Comme chaque lundi, la chronique politique de Fad Hiraqi. Bonsoir Fad, vous êtes en direct avec nous depuis Rabat. Ce soir, vous allez nous parler de bilan gouvernemental. Cet exécutif entame la deuxième moitié de son mandat. Saadine Al-Hutmani a-t-il prévu de faire le point face à la presse ? Il n'y a toujours pas d'annonce officielle, mais il est quasi certain que le prochain passage, le prochain futur oral de Saadine Al-Hutmani devant les parlementaires durant le mois prochain sera consacré justement à cette thématique de bilan gouvernemental à mi-mandat. L'échéance est significative, elle est importante. Le pays en a besoin d'écouter, d'entendre un chef de gouvernement faire son bilan pour être rassuré. Et c'est un exercice auquel, de toute façon, l'Hutmani s'est prêté régulièrement. Il a fait son bilan à l'issue des 100 jours de son gouvernement, ce qu'on appelle le délai de grâce de 100 jours. Il avait établi un bilan à l'époque. L'année dernière, quand le gouvernement a fêté, si on ose l'expression, son premier anniversaire, idem, le chef de gouvernement, il avait sorti un communiqué pour récapituler un peu les réalisations qu'ils avaient faites. Donc, c'est quelque chose qui est prévu, qui est, je veux dire, incontournable. Les partis, tous les partis, notamment ceux de l'opposition, appellent à ce bilan. L'Istirla l'a interpellé directement le chef de gouvernement dans ce sens, en invoquant cet article 103 qui prévoit, entre autres, je veux dire, des interventions régulières du chef de gouvernement. Et celle du mois de mai sera justement consacrée à ce bilan à mi-mandat. Alors, en attendant, quelle évaluation peut-on faire de l'action gouvernementale au cours de ces deux dernières années ? Alors, qui dit, on va dire, évaluation, dit paramètre. Et il y en a beaucoup, quelque part, pour évaluer, on va dire, l'action gouvernementale. Évidemment, le chef de gouvernement ou le gouvernement, de manière générale, ça dépend de quelle forme sera prise lors de cette présentation devant les parlementaires. Est-ce qu'il parlera au nom de la majorité ? Et ça doit être normalement le cas, parce que le gouvernement est composé quand même de plusieurs parties. Donc, il va certainement, on va dire, choisir les paramètres qui l'arrangent le mieux. Il y a des indicateurs, on va dire, assez positifs du fait de la résilience de l'économie marocaine, avec un taux de croissance qui reste malgré tout honorable, on va dire, aux alentours de 4%, avec des secteurs qui sauvent quelque part ou qui portent le secteur de l'emploi, avec la création de secteurs de nombre de postes de travail. On peut parler de l'automobile, entre autres. Donc, il y a des paramètres que, certainement, le gouvernement va mettre en avant pour défendre son bilan, notamment le nombre de lois. Il y en a une centaine, le nombre de décrets, quelque chose comme 200. Il y a un bilan qui, on va dire, on peut dire défendable. Mais malheureusement, en face, il y a cette sensation, en fait, de crispation, de malaise et de tension sociale qu'on perçoit tous les jours. Par exemple, le chef de gouvernement aura beau dire que le budget de l'éducation nationale ou de la santé a augmenté de 25 et 16% respectivement, mais on voit bien qu'aujourd'hui, que ce soit les enseignants ou les médecins ou, on va dire, les professionnels du secteur de la santé, sont dans la rue, contestent, il y a des mouvements de protestation. Idem, on va dire, pour le climat des affaires. Le gouvernement peut toujours dire qu'on a pris 8 ou 9 places dans le doing business, qui est un peu la référence pour les investisseurs internationaux, mais on sent qu'il y a un attentisme au Maroc, surtout de la part des investisseurs locaux, qui disent qu'il n'y a pas suffisamment de visibilité et qui hésitent un peu à investir. Heureusement qu'il y a en face ces investissements publics qui font tourner, on va dire, la machine, avec des taux de réalisation là encore honorables. Et puis, dans tous les domaines, la même chose au niveau de la corruption, il y a des choses que le gouvernement a faites, mais en même temps, on revient de loin, il y a toujours, on va dire, ce sentiment qui est omniprésent. Donc, c'est cet attentisme, on va dire, ou cette ambiance, ce climat social qui pèse lourd et qui, quelque part, quand bien même le gouvernement présentera des chiffres, on va dire, assez positifs, aura du mal un peu à convaincre et les opérateurs et les ménages marocains qui restent un petit peu sceptiques et qui sont un petit peu en manque de confiance, car ils voient bien que, même au sein même de ce gouvernement, il y a une certaine rivalité, il y a une certaine tension, et il n'y a pas un travail, on va dire, cohérent et harmonisé entre les composants de la majorité. – Oui, Fad, cette absence de solidarité gouvernementale, à quoi est due cette situation et est-ce que cela peut conduire à un éclatement de cette coalition ? – Alors oui, d'abord, il faut partir du principe qu'il y a six parties, c'est une majorité très hétéroclite, six parties, avec parfois des composants de programmes diamétralement opposés. Ça peut être, par exemple, sur la caisse de compensation où des parties ne voient pas cette réforme, par exemple, de la même manière. et cela, on le voit, je veux dire, pour reprendre l'actualité, cette incapacité, on va dire, de la majorité de se mettre d'accord, on l'aperçoit, par exemple, sur la réforme essentielle qui est la loi cadre sur l'éducation et qui bloque et pour laquelle même une session parlementaire exceptionnelle a été extraordinaire, a été convoquée, mais qui n'a finalement mené à rien. Donc il y a cette disparité, on va dire, ce côté un peu éclaté, trop éclaté de la majorité. Et puis surtout, il y a une sorte de polarité au sein même des alliés, notamment entre le PJD qui dirige le gouvernement et le RNI qui, quand même, tient des postes importants, mais qui n'hésite pas, par exemple, à critiquer le rendement gouvernemental sur certains aspects. Donc il y a cette rivalité qui donne l'impression même que cette campagne électorale, la future campagne électorale de 2021, est déjà lancée entre deux alliés aujourd'hui. Donc il y a tous ces paramètres un peu qui montrent ce manque de solidarité et évidemment, qui dit ce manque de solidarité, parle de, vous avez raison de l'évoquer, le risque d'éclatement de ce gouvernement, c'est quelque chose qui est déjà produit par le passé. Rappelez-vous, en 2013, les circlales, c'était retiré du gouvernement Bunkirane. Donc il y a toujours ce risque qui est omniprésent et aujourd'hui même, il est évoqué par des leaders des partis qui sont représentés au gouvernement et qui disent et qui se posent la question si ce gouvernement va aller jusqu'au bout. Donc la question se pose et justement cela accentue, on va dire, cette ambiance d'attentisme qui plane dans l'air. Merci Fad Elaki en duplex depuis Rabat pour votre chronique politique hebdomadaire. Merci à vous.